Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, notre pilote travaille l'hélicoptère, une manœuvre de voltige particulièrement difficile. Le pilote effectue une série de sortes de pompages pour provoquer le décrochage de la voile et se retrouver dans une phase parachutale. Ici, la parachutale est belle. Le pilote va réaliser ce que l'on appelle un starter, un geste destiné à lancer une vrille à droite. Il remonte la main gauche tout en conservant du frein à droite et la voile commence à tourner en vrille à droite. Sur cette image, le pilote semble avoir trouvé une position correcte pour son hélicoptère puisque la voile est bien ouverte sur le côté droit. Mais en fait, cette main droite est probablement déjà un petit peu trop haute puisque la voile va désaxer sur le côté gauche comme si elle voulait sortir de la vrille. D'ailleurs, le pilote pourrait en profiter pour relever complètement les mains. La voile plongerait dans une sorte de 360 à droite. Mais notre pilote ne saisit pas cette opportunité de sortie. Il maintient la vrille. Mais la voile étant très désaxée, le bout d'aile de gauche se referme complètement. Puis, on peut voir sur cette image que la voile est complètement dégonflée sur le côté gauche. C'est-à-dire qu'elle ne vole plus très bien en marche avant. En fait, on se retrouve à nouveau dans une sorte de parachutale. Alors, un pilote expérimenté pourrait probablement retrouver un hélicoptère depuis cette position. Notre pilote semble vouloir ressortir de la manœuvre en relevant les mains. On voit bien ici qu'il a complètement relevé la main droite. Mais sur cette image, la voile est tout de même bien loin derrière. La sagesse voudrait donc que l'on redescende les mains pour se réfugier dans une marche arrière. Et c'est ce que fait notre pilote. On le voit ici, redescendre ses mains. Et c'est là que notre pilote commet sa première erreur. En ne descendant pas ses mains assez basses pour calmer tous les mouvements en marche arrière. Du coup, la voile continue de tourner et elle vient se positionner en arrière. Il faut donc descendre les mains plus bas pour calmer cette voile et se réfugier dans une marche arrière. Et ça semble fonctionner puisque sur cette image, la voile a arrêté de tourner. On voit qu'elle prend une forme de marche arrière un peu plus correcte. Il faudrait maintenant tout simplement maintenir cette marche arrière bien basse pour calmer tous les mouvements pendulaires. Puis simplement sortir de cette marche arrière. Mais notre pilote va commettre une deuxième erreur en relevant les mains en plein mouvement pendulaire. Il va donc y avoir une abattée pendulaire plus l'abattée aérodynamique de sortie de marche arrière. Mais ce n'est pas très grave pour un pilote de voltige. Ce genre d'abattée se freine très bien. Mais notre pilote va commettre une troisième erreur. Il va freiner son abattée de manière asymétrique. On le voit ici freiner beaucoup de la main droite et rester bras haut de la main gauche. Du coup, le bout d'aile de gauche plonge sans aucun contrôle. Tandis que la demi-aile de droite est complètement arrêtée. L'abattée se transforme donc en attaque oblique. Le bout d'aile de droite se ratatine complètement. Tandis que notre pilote est déséquilibré. A ce stade, la sagesse voudrait que l'on redescende franchement les deux mains bien bas pour aller se réfugier dans une marche arrière. Alors, il est également possible de s'en sortir en faisant bras haut et en contrôlant l'abattée qui va arriver. Mais comme le pilote est déséquilibré, cette deuxième solution me semble un petit peu délicate. Et c'est ce que fait notre pilote. Il relève les mains. La voile plonge dans une grosse abattée. Le pilote temporise son abattée plutôt bien, mais il va relâcher sa tempo trop tôt. La voile ferme, tandis que le pilote twist et il retombe sous la voile. Quand il arrive sous la voile, il a un tour de twist. Et on pourrait craindre la formation d'une cravate. Mais finalement, la voile s'ouvre très bien. Par contre, elle part en rotation à droite, alors que notre pilote est twisté à gauche. Du coup, notre pilote se retrouve avec quasiment deux tours de twist. Le pilote freine symétriquement, ce qui va lui permettre de se détwister. Un tour... Et deux tours. On se retrouve en vol droit stabilisé, sans autre complication. Revoyons cette cascade d'incidents. Le pilote qui lance son starter d'hélico. La voile qui désaxe. Au moment de se réfugier dans sa marche arrière, le pilote ne descend pas ses mains assez basses. Du coup, la voile continue de tourner. Elle est très instable. Le pilote va mettre vraiment du temps avant de stabiliser sa marche arrière. Puis, il relève les mains beaucoup trop tôt. Effectue une tempo asymétrique. Une première attaque oblique suivie d'une abattée. Avec une tempo relâchée trop tôt. La grosse fermeture. Le twist du pilote. Le départ en rotation. Et notre pilote qui parvient à se détwister. Sans autre complication. Et revoici la scène à vitesse réelle. Lorsqu'un hélico désaxe et que la situation dégénère, le pilote doit pouvoir compter sur une marche arrière et prendre son temps avant de sortir de sa marche arrière. Être capable de se réfugier dans une marche arrière est une compétence indispensable avant de se lancer dans l'apprentissage de l'hélicoptère. Sous-titrage Société Radio-Canada